... Au Parc national de la Mauricie, on trouve trois grands écosystèmes. L'écosystème forestique, qui va couvrir 93 % du territoire du parc. On retrouve également 150 lacs et des centaines de kilomètres de cours d'eau qui vont constituer nos écosystèmes aquatiques. Et on a une vingtaine de kilomètres de milieux humides également sur le territoire. L'intégrité écologique, c'est l'état qu'on désire pour les parcs nationaux. C'est un état qui est non perturbé par les êtres humains. Les espèces qui sont présentes sur le territoire sont celles qui étaient là naturellement et les processus écologiques, comme le régime hydrique des cours d'eau et des lacs, sont naturels. C'est vraiment un état des parcs qui est en bonne santé. Les écosystèmes vont bien lorsqu'ils sont intégrés. Quand les données qu'on collecte de manière ponctuelle nous montrent des écosystèmes qui sont en santé, tout ce qu'on fait, c'est continuer le suivi pour s'assurer que les écosystèmes demeurent dans un état qui est de très bonne qualité. Par contre, lorsque les écosystèmes sont passables ou mauvais, sont dans un état qui est dégradé, on va faire des programmes de restauration de l'intégrité dans ces cas-là. Par exemple, au Parc national de la Mauricie, l'état des forêts est jugé mauvais, parce que les forêts sont très vieilles en fait. Pendant des décennies, les feux de forêt ont été éteints de manière systématique. Le feu n'a pas joué son rôle de renouvellement dans les écosystèmes forestiers. Certaines espèces, comme les pins, les chênes, sont quand même dépendantes du feu pour se régénérer. Ces espèces-là sont en train de disparaître du paysage forestier du Parc national. Alors, on a entrepris il y a 30 ans un programme de brûlage dirigé pour s'assurer d'avoir un renouvellement des forêts en lien avec le rôle écologique du feu. Une des mesures d'intégrité écologique qu'on va suivre, c'est la situation de l'orignal et du loup. Les loups, c'est le sommet de la chaîne alimentaire dans les forêts du Parc national de la Mauricie. C'est souhaitable et c'est très simple pour les écosystèmes d'ébriter des populations de loups. Il y a différents exemples. En l'absence de loups, les orignaux vont surbrouter les forêts. Ils peuvent vraiment changer le paysage forestier d'un territoire. Cet hiver, on va suivre le nombre de meutes et le nombre d'individus par meute qui sont présents sur les territoires de la Mauricie à l'aide de pièges photographiques et à l'aide du pistage. Également comme activité hivernale de suivi de l'intégrité écologique, on va suivre les hiboux. La nidification commence très tôt, à la fin de l'hiver, au début du printemps. Alors simplement avec des stations où on écoute les hiboux, on est capable d'établir une abondance relative des différentes espèces. Une autre mesure d'intégrité écologique sur laquelle on va travailler cet hiver, c'est la qualité de l'eau. À l'hiver, ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'oxygène qui est présente dans l'eau des lacs. Avec le couvert de glace, pendant plusieurs mois, il y a des endroits où l'oxygène devient de plus en plus rare dans les lacs. Alors le suivi nous permet de mesurer si le taux d'oxygène dans l'eau permet encore la vie de la faune aquatique. Comme l'eau, c'est l'habitat physique de nos espèces aquatiques, c'est crucial que l'eau ait une bonne qualité pour supporter des écosystèmes qui sont sains. Sous-titrage Société Radio-Canada